C'est parti d'un jour, l'un de mon village. Mais mon corps est resté, escondu dans les nebls. Mais si redengue de perbastie ou d'un stade, vouloir vivre mes souvenirs des anciens, en un temps de m'approche. « Pugé » qui veut dire « en celte, puechette », ça voulait dire « au petit pic ». J'ai toujours entendu dire « là où c'était Pugé », et puis c'est descendu dans la pleine et c'est devenu Pugé. Et notamment cette phénomène, c'est la chapelle. Donc en fait, c'est le berceau des villages. Et bon, au fil des temps, les gens qui habitaient là-haut se sont descendus ici dans la pleine. On appelait ça « Pugé Vilo » à une époque. Et quand on veut bien voir, parce qu'on est monté à pied, et bien c'est vrai qu'on voit encore beaucoup des olivorées qui sont englobées dans la colline maintenant. En dehors du village, vous voyez, on s'en faisait un peu dans la campagne, il y avait beaucoup de villes dans le village. Le groupe scolaire n'était pas, il y avait des villes. C'était que des champs. Ils ont construit une, deux, trois, quatre, cinq. Après, ça a été de bâtissement et voilà. Le village n'était pas très grand, mais il était très habité. Après, il y avait beaucoup de commerce. On faisait toutes nos courses ici et on n'allait pas dans les quart-marché. Il n'y avait pas de bâtissement, il n'y avait pas d'immeuble comme maintenant. Depuis, bon, il y a eu les extensions du côté où j'habite moi et les extensions au nord, le quartier de la Touretteau. Le village a évolué d'environ 1 500 habitants. La mer des eaux, eh bien, bon, c'était toujours la ressource à nous du village, depuis toujours. La mer des eaux était coupée en trois. Une autre partie allait au Puget, une autre partie allait à la Poucce et une autre partie allait du côté de Rabille jusqu'au château de Pessonour. Et donc, de Château-Rivières, ils portaient des canaux d'irrigation pour les différents terrains du village. Mais il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup, parce que l'endroit où j'habitais, enfin, où on a fait construire, c'était des champs. Et il y avait… tout ce quartier, c'était des champs, c'était pas… c'était inhabité. Ils nettoyaient les ruisseaux pour… chaque propriétaire nettoyait sa partie de ruisseaux. À l'époque, il y avait des panneaux de potagers, des jardins, d'arbres fruitiers, donc ils pouvaient les irriguer. Comme il n'y avait pas assez d'eau pour tout le monde, il y avait dans les canaux, il y avait ces fameuses martélires que l'on fermait, parce qu'il y avait tout un secteur qui était arrosé, par exemple, le mardi, puis le mercredi, c'était fermé, ça allait dans un autre secteur, et ça tournait. Quand M. Titin avait l'eau, on barrait pour que l'eau aille chez lui. Le lendemain, on enlevait la barre pour que l'eau aille plus loin, et tout le monde était servi à nous. Il y avait tout un circuit d'arrosant, d'arrosage et d'arrosant qui avait l'eau à des heures très précises. Mon père avait l'eau à minuit. Donc il fallait un réservoir, d'où les fameux bassés. Il y avait un bassin pour nettoyer les chevaux. Il y avait une descente pour les passer la brosse sur le choc. Il était un peu négligent, le M. Gratt. Il venait faire boire les moutons dans le bassin. Après le bassin, il est descendu, les gens s'arrêtent. Quand il y avait un bassin qui se remplissait, parce qu'il se remplissait, il se vidait. On était tous dans le bassin, hein. On profitait, hein. Et alors au quartier, il y avait toute Mme Agara, Mme Merlati. On avait le petit bassin, un petit bassin, on l'a levé. Et tout le monde allait laver à ce petit bassin. Pour la voir, ça discutait avec tout le monde. Voilà. Le monde a papoté. C'est devenu une dernière nouvelle. Et alors, tu sais, il y avait une planche, la planche à laver. C'était une planche en bois, comme ça. Il y avait un rebord. Parce qu'on se planchait pour ne pas se mouiller. Et il y avait le rinsoir à côté pour rincer. Et il y avait l'eau qui recoulait encore pour laver les... Serpillières. Les serpillières. Voilà. Dans l'autre... Parce que chaque chose avait son... Voilà. Celle-là, elle ne voulait pas déménager. Celle-là non plus. On reste à la même place. Alors toi, si tu avais une place, tu pouvais faire ton lèche. Sinon, tu retrouvais à la maison. Elle ne se levait pas. Moi, ma mère, je l'ai toujours vue laver son linge. On allait au lavoir, on laver le linge. Après, elle faisait bouillir. Elle faisait une journée, elle faisait que ça. Quand on était agriculteur, il fallait cultiver des produits pour pouvoir aller vendre, pour gagner sa croûte. Mais il fallait aussi cultiver de la nourriture pour le cheval. Parce que le cheval, c'était l'outil de travail de l'agriculture. Donc, ils en prenaient extrêmement souhait. Et oui, il fallait le nourrir trois, quatre heures avant de partir travailler. C'était une vie très dure. Mon grand-père, il se levait. Alors là, il avait trouvé une combine. C'est qu'il se levait, il tirait sur une ficelle. Il y avait le fouet qui tombait dans la manjoine. Et moi, il restait encore couché un petit peu. Les chevaux manjaient et tout. Après, les hommes se levaient, ils manjaient et tout. Et le cheval, après, il était opérationnel. Pour labourer dans les vignes, il y avait la charrue et le cheval. Et ils labouraient, ils n'avaient pas d'autre acteur. Il fallait être deux, un pour guider le cheval et l'autre. Voilà, ils ouvraient la terre comme ça. Quand tu tires une charrue par derrière, si c'est que des rifles comme on est aujourd'hui, c'est plus facile. Mais c'est déjà quelque chose qui rentre vraiment dans la terre. Puis il fallait connaître l'échange en propos, les hues ou tout ce que vous voulez. Parce qu'il ne fait pas que le cheval aussi aille trop vite. Et derrière, la personne ne suivait pas. Et c'est elle qui risquait de tomber dans la raie en ce moment-là. Mais encore dans les années 50, il y avait encore des chevaux de trés, oui. Nous, on a commencé à vendanger la machine en 89. On était les premiers du village à avoir une machine à vendanger. Donc, il fallait mettre toutes les vignes, il suffit de le faire. Parce que la machine, elle travaille mieux qu'à la vigne et un peu en moteur. Alors, c'était une révolution, c'est sûr. Déjà, le tracteur, quand il pleuvait, il ne mangeait pas, quoi. Alors que le cheval, il fallait le nourrir. J'ai connu un monsieur qui est montré à l'Ontane-Saint. Il était né à la Rue-Holle. Ce monsieur, il aurait plus de 100 ans que là-bas. Et M. Bonifé, Victor Bonifé s'appelait. Il me disait qu'il était petit à la Rue-Holle. Donc, c'est au début du 20ème siècle. De chez lui, quand il regardait toute la plaine, il me disait qu'il n'y avait que des oliviers. Les pluges étoiles appelaient la mer d'argent. Parce que quand on montait la route de Roque-Barone, il y avait du mistral. Les feuilles d'oliviers, dessous, c'est argenté. Et avec le mistral, le vent faisait des ondulations et ça faisait argenté. Ils l'appelaient la mer d'argent. Donc, il y avait des arbres qui étaient immenses. D'ailleurs, je me rappelle avec mon père qu'il faisait froid au mois de novembre. Parce qu'à l'époque, il faisait beaucoup plus froid que maintenant pour ramasser les olives. Ma grand-mère, c'était avec sa soeur qu'elle faisait ça, oui. Et elle-même, c'est elle qui, en 1956, elle me racontait qu'ils étaient encore en train de ramasser des olives. Les olives, on les ramassait plus tardivement que maintenant. En 1956, il y a eu vraiment un gel qui a fait énormément de dégâts dans l'agriculture varroise. Il faisait entre au moins 15 et au moins 20. Il y a quand même ici. Ça fait geler toute la grosse partie des oliviers. La neige était tombée d'une manière très importante. Je sais que mes beaux-parents à Pignan, on leur a dit qu'il fallait les couper. Les oliviers, ils les ont tous coupés, mais bon, ça repart à l'olivier. On a des oliviers à la campagne à Pignan qui sont énormes. Ici, à Pugetville, puisqu'on parlait d'huile d'olive, il y avait sept moulets à huile sur la commune. Sept moulets. Il y en avait au Canadel, il y en avait à La Fousse, il y en avait au château. Et oui, il y avait à La Planque. À La Planque, il y en avait deux parce qu'il y en avait un en haut et un en dessous de la voie. On mettait la presse et tant que l'huile sortait, c'était un travail. Bon, maintenant, il y a les moulets modernes, tout un inox, bon, c'est différent. On portait le morceau de pain et quand il y avait, parce qu'il y a du feu aussi, dans les moulins, il chauffe. On mettait le pain à griller devant le feu et puis on faisait la sauce. Ma mère préparait la sauce à la maison et puis après, au moulin, on le mangeait. On se tartinait bien le pain grillé et on le mange, on se régalait. Et puis, l'odeur qu'il y avait lorsqu'on faisait des moulets, c'était formidable. On va se vivre encore. La choyade aux noms qui ont le pain grillé à l'huile d'olive, c'était un brigade. C'était bon, c'était vraiment bon. Et d'ailleurs, on le fait encore. Pour les vendages, le plus j'ai vu, ça grouillait de monde. Parce qu'il fallait ramasser tout ce raisin. C'était le matin, là. Oh là là, il y avait du monde de partout qui attendait pour embaucher. Les boulangers, ils faisaient des fournies de pain et tout. Déjà, le matin bonheur, tout le monde allait chercher son pain, son chose, se préparait ses commissions, son carnier, pour son repas de midi. À l'époque des vendanges, c'était quand même quelque chose d'important. Ça a duré trois semaines à un mois. Oh, ça a duré un mois et demi. C'était long comme tout. Moi, je suis allée vendager. Le matin, on partait sur la charrette. Avec des chevaux, notamment pour la campagne, pour les vendanges. Donc, on partait avec la charrette et le cheval et les caisses à vendanges en bois pour aller dans le vignoble pour les vendanges. Et nous, on commençait le matin à nuit, jusqu'à 5 heures, le soir, puis il y avait une pause à nettoyer. Le repas de midi, tous ensemble et tout. Bon, le travail était difficile. Il fallait couper le raisin et tout. Il fallait porter les seaux, il fallait… voilà. C'est tout à la main. Oui, quoi. Maintenant, il y a des machines, mais autrefois, c'était avec le sécateur. Il y a des périodes pas faciles, parce qu'on commençait pas bonheur. La cornuce, c'était un demi-tonneau avec deux poignées sur le côté, un bois, donc, cerclé de fer, comme un tonneau. Les seaux remplissaient la cornure, on mettait quatre ou six seaux, parce qu'après, il fallait pouvoir la porter. Et soit on la portait à deux, comme ça, avec les poignées, soit on mettait une barre entre deux hommes et on portait deux ou trois cornes. Et je portais les seaux, moi. J'étais pour terre. Mais c'était des fois difficile, hein, parce qu'il y a beaucoup de coupeurs et… voilà. Lorsqu'il n'avait plus la terre, on bombait. Pour marcher, là, c'était difficile. Quand il pleuvait, on mettait des plages sous les pieds pour avancer avec le seau, les… hein, en douville. Pour les vendanges, à l'époque, il y avait des équipes d'Italie ou d'Espagne qui venaient. Pugetville, à l'époque des vendanges, était très vivant. Tous les bars étaient pleins, même si ceux qui venaient d'Espagne ou d'Italie, ils venaient pour gagner leur vie, donc ils n'allaient pas trop dans les bars, quoi. Eux, ils venaient pour gagner leurs coûts parce que, par rapport à la valeur de l'argent, c'était plus intéressant. Ils travaillaient, franchement, rien à dire. Alors que les commodités d'accueil étaient… limite. Les journaux, ils dormaient sur place, hein. Ils venaient pour trois semaines ou un mois, quoi, pour faire les vendages. Oui, oui. Ils étaient logés par le patron. Mes grands-parents, mes grands-tantes, mes grands-oncles, et beaucoup, toute leur famille est venue ici. C'était des grosses fratries. Il y en avait qui étaient déjà mariés en Italie qui sont venus ici, d'autres qui se sont mariés en arrivant ici, enfin bon. Maman, elle est née à Marseille, mais mon papa venait d'Italie. Ils sont venus en France, peut-être pour le travail. Vous savez, avant, ils venaient beaucoup pour le travail. Il y avait la guerre. Ils allaient lui partir parce qu'ils manquaient de tout. En France, c'est élevé, il faut croire. Puisqu'ils sont tous arrivés ici, les Pémontés. Mon grand-père est maternel, donc, il est venu à cause de J.H. Mon père a connu l'occupation, il était militaire, il était une période très difficile. D'autant que, dans le premier temps, c'était les Italiens qui étaient, c'est pas pour parler de ce point-là, mais les Italiens qui étaient parties prenantes avec l'Allemagne avant de se disputer. Et donc, ils s'imposaient dans les grandes maisons comme ça. Il y en avait toujours un ou deux qui couchaient dans la maison. Il y avait des soldats, je pense, des soldats allemands, même, qui logeaient derrière de chez nous. Nous, ça donnait sur la place, la maison. Mais derrière, il y a une petite rue, et là, je vois des soldats. Soit ils avaient été réquisitionnés pour partir en Allemagne, dans le cadre du STO, les services de travail obligatoires. et soit ils étaient carrément prisonniers de guerre. Mon père a été cinq ans prisonnier en plus oriental, c'était la guerre en 39, 45. Il fallait se dire bon Dieu pour le pain, pour manger, mais après, on n'a jamais trop parlé de... Je sais qu'ils avaient des tickets, là, parce qu'eux, ils avaient pris la boulangerie, là, à l'arrivée de la mairie. Ma mère est mon père, ils avaient fait une boulangerie, et il y avait des tickets, là. Vous savez, il fallait que je prenne l'arrivée. D'ailleurs, quand ma mère est décédée, il y a des années, j'ai pris le feu papier et je n'ai trouvé un grand. Ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle me dit ? Heureusement qu'on était à la campagne, alors on faisait des pois chiches, des lentilles, voilà, et puis des pommes de terre, donc ils ne sont pas morts de faim. Mes frères, ils montaient au grenier, ils attendaient que les camions de choux-fleurs montent de Pierre-feu vers Pugéville, et ils partaient en courant de la campagne, ils allaient faire tomber des choux-fleurs dans le ruisseau, et après, ils allaient les ramasser. On avait faim, c'est pour ça que je n'aime plus les choux-fleurs, je vous le dis ! Pugéville a été libéré le 16 août, je crois. Et bien, le col de Roque-Baron, et surtout à Roque-Baron, il y avait des Allemands, ils ont mis plusieurs jours avant de pouvoir libérer là-haut, parce qu'il y avait de la résistance. C'était une garde principale, le PLM, et ça fait que les Allemands bombardaient beaucoup Carnoules là-bas. Et parce qu'ils arrivaient aussi, les sacs, les trains de provisions, ils portaient de la farine, tout ça. Avant que le village soit libéré, ça, ça m'a tellement été dit aussi, qu'il y avait une colonne qui montait du débarquement de la côte du côté de Hier, ils sont montés par là, de la Londres, etc. Et il y avait une rumeur qui disait que ces colonnes-là, lorsqu'elles arrivaient dans des villages, ces gens, les nazis, ces soldats allemands, ils tuaient les femmes et tout le reste. Donc tout le monde, le village était déserté avant l'arrivée de cette fameuse colonne qui est arrivée d'ailleurs, qui est passée par Pierre-au-feu. Et ils sont tous allés se réfugier au Royal Martin. Ils ont vécu au moins dix jours en bas. On était montés, plusieurs familles, en courant à Thème, se cachaient dans le grand ruisseau de Thème. J'étais petite et je me revois encore quand nous, l'enfant, quand on est petit, on en garde des mauvais. Moi, je vous dis, je revois quand il y avait le feu, que ça brûlait là-bas. Et quand les avions passés qui bombardaient, on partait en courant et on allait se cacher dans le ruisseau. Parce que mon frère avait mis des planches sur le ruisseau. Il avait tout calfeutré. Et le matin, on a entendu les camions américains qui passaient la route en bas. Mais nous, les minots, ils nous ont laissés dedans, dans le cabanon. Il y avait déjà une fille, elles sont descendus voir les Américains. La vieille Paulette et Hermann de Sinevestro. On était tout le quartier là-haut, dans le cabanon. Ils avaient fait un potage, on l'a mangé avec une soupe, une tasse. Bonne mesure, jusqu'à la guerre. Et puis, ils ont entendu les camions américains. Quelqu'un était descendu pour dire c'est les Américains, ils arrivent. Il montait de pire feu et il est monté. Et je me rappelle, il y en avait, il y en avait… Il m'avait frappé, il était noir et il riait. Il avait une langue rose et des dames blanches. Ça m'avait frappé. Alors, il nous donnait des chewing-gums. Il nous donnait des chewing-gums, il nous donnait des bonbons, il nous donnait de tout. Et les chewing-gums, je ne savais pas comment il fallait les manger. J'ai tout mis, j'ai mangé le papier et j'ai mangé le chewing-gum. Et plus tard, mon père me racontait à Nehoul, la guerre était finie en 1944. Il y avait un camp de prisonniers sur Nehoul, de prisonniers allemands. Nous, on avait un prisonniers allemands qui logeaient. À ce moment-là, après la guerre, on pouvait avoir des machins, des… Des travail obligatoires. Des travail obligatoires, c'est-à-dire pour les allemands qui travaillaient pour nous. Et alors, donc, mon amie, elle m'a raconté que sa grand-mère, il y avait un jeune, quand il a dû partir, parce que bon, un jeune allemand qui l'aidait, voilà, pour élever les poules, enfin, tout ce qu'ils avaient comme truc, comme travail. Oh là là ! Il était tout le moins de pleurer, quand il est parti. Pour vous dire… Ben… Parce que sa grand-mère, pour lui, c'était comme sa mère, quoi. Et alors, parce qu'il était considéré… Ben, il était jeune, peut-être il avait 18 heures, ce jeune allemand. D'ailleurs, moi, je suis née pour la fête du village. Je suis née le 19 août. C'était en pleine fête du village. En 50. C'était décoré avec des palmiers, des branches de palmiers. Il y avait des fleurs faites avec du papier crépon. D'ailleurs, ça se passait sur la place ici, puis tout autour. Il y avait les manèges au-dessus du village, parce que bon, on ne s'était pas encore construit, il n'y avait pas encore la salle bolivalente, tout ça. Il y avait au moins quatre jours de danse. On portait la chaise, on la mettait autour du bal, pour que nos parents puissent s'asseoir sur les chaises. Pour surveiller les filles. Pour surveiller les filles qui dansaient. Et s'ils ne venaient pas les parents, ils nous faisaient surveiller par les parents de l'autre, des parents, des autres enfants. Oh, ma femme se faufilait. Donc, je ne suis jamais allée danser. On n'était pas des danseurs chez moi. Les hameaux faisaient des fêtes. Ah oui. Indépendamment de la fête principale du village. Comment c'était la célébration de la fin des gommages ? Oh là là, c'était bon. Alors là, c'est bien. Là, on était contents. On faisait une grande fête. On plaisantait, on se parlait. Et voilà, chaque viticulteur payait le repas des Vendanges. Dernier temps, on était chez Madame la Mermitte. C'était un gros propriétaire. À la fin, il y avait le repas. Puis après, son mari et son fils jouaient de la Corbiot. On chantait, on dansait. C'était vraiment le bon plan. J'étais avant la fanquette. Effectivement, il ne manquait pas. Même si la production n'était pas terrible, il faisait toujours la fête à la fin des Vendanges. Quand on avait fini les Vendanges, on faisait la moustrouille. Alors, il prenait des grappes de raisins. Des petites grappes de raisins. Et il voulait passer sur la figure. Alors, des fois, on était gratignés. Au lieu de prendre que les graines, il prenait tout et il moustrouillait. Voilà. Alors, on pégait de partout. On en avait de partout. Il fallait... Oh là là. Mais après, c'était agréable. Oui, c'était agréable. C'était agréable. On a laissé dans la belle. Et puis, dans la belle, on écrasait le vin, les raisins dans la benne pour que... Et puis... On faisait la fête à la fête. Voilà. C'était la grande fête. Mon père, d'ailleurs, il a travaillé dans cette coopérative pendant les malnages. Jusqu'à récemment, il s'appelait Célier-Saint-Cidouane. Parce que, donc, le quartier de Saint-Cidouane est en face, quoi. Moi, je me souviens... Bon, on est partis il y a 20 ans, mais... On avait des voies prépondérantes en fonction des surfaces. On avait plus ou moins de voies. Pour l'assurer, parce que je me souviens qu'on avait des... des bulletins de vote de différentes couleurs. Les couleurs correspondaient un peu aux surfaces. Et maintenant, c'est terra-provincia. Depuis qu'ils sont associés avec QERS, ils ont fusionné. Après, il y a eu des agrandissements. Ça s'est agrandi cinq ou six fois. Et puis après, maintenant, je vois qu'ils ont... Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont... Il n'y avait pas beaucoup de redomains, non. Mais après, dans l'ensemble, c'est une excellente coopérative. On fait de la qualité, hein. Nous, c'est sûr que mon grand-père était à la cave. Mon père y était. Et nous, quand on est partis, on a eu un peu... Eh oui, c'est clair. On avait l'impression de... de les abandonner. On vendage de nuit. On commence à une heure et demie. La cave, elle ouvre à trois heures et demie. On ramasse dans la... En six heures, ce qu'on faisait... Il fallait trois ou quatre jours pour ramasser. Voilà. Avec un gros chantier. Et à neuf heures, on a fini. Voilà. Et on a rentré du raisin qui était... qui est frais. Quand on arrivait à Pugéville, par Roque-Barone, quand on arrivait au printemps, quand tous ces cerisiers étaient fleuris, on ne devinait plus les cerisiers. On aurait dit de la neige. Toute la plaine blanche. Ça, c'est gravé. Ça, je le lis dans la mémoire, c'est vraiment gravé. C'était beau. Dans chaque champ de vignes, il y avait toujours des embordures, le long d'un ruisseau, enfin, du fossé ou à l'entrée, pour ne pas gêner. Mais en fait, dans les vignes, il y avait toujours des cerisiers. C'était un plaisir. Les cerises, je les ai faites. Je les ai faites, les cerises-là. Je me regarde. Elles sont belles. Là, le panier est vite plein. Je l'ai pris aussi. Ça a ramassé les cerises. Je me la mermite. Oh là 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 là. On passait le bon moment. Et le bon temps. On avait des grosses corbeilles. Là, on remplissait les paniers. Après, on vendait les corbeilles. Oui, oui. Certains coiffaient les cerises. C'est-à-dire qu'ils prenaient une boîte ou ils mettaient la cerise à l'envers. C'était vendu dans des petites cagettes comme ça. Voilà. Donc, c'était bien entendu. C'était tout fabriqué à la main. Moi, je me souviens avoir vu mon grand-père. Et mon père fabriquait ses caisses. Voilà. Donc, il est cloué. On faisait l'hiver quand on avait pas grand-chose à faire. Donc, il est cloué. Après, il mettait un espèce de petit papier festonné sur le côté. Et ça, il y avait un kilo de cerises. Le soir, il y avait la collecte des cerises. Puis, ça partait en train dans la nuit. Ça arrivait à Paris ou dans les grandes villes. Le lendemain, on savait ce qu'on les avait dans les lieux à Paris. On recevait des factures, l'orzard. Et puis, au moment de la collecte des cerises, il y a aussi plusieurs qualités. C'était le moment où on hébourgeait dans la vigne. Donc, au moment, il faut faire le choix. Et puis, au fur et à mesure, les cerisiers, ils ont été retirés des vignes parce qu'avec la mécanisation, ça passait plus. Avec les machines à vénager, il ne faut qu'il n'y ait absolument rien, aucun arbre fruitier sur le terrain. Parce que tout le monde, comme vous faites, vous ne pouvez pas aller. Mais c'est évident qu'avec la nouvelle manière de travailler, il y a un demi-siècle, on ne pouvait plus garder les cerises dans les vignes. C'était trop gênant. La caboche, c'est le terme générique de tout ce qui a une grosse tête. C'est le long clou à grosse tête carrée qui sert à ferrer les chevaux. Et au cercle de la caboche, à l'époque, ne circulait pas l'argent légal. Le cercle frappait sa propre monnaie. Des pièces de 15 centimes que les adhérents achetaient avec de l'argent. Et au cercle, on payait avec ces pièces de 15 centimes. Il y avait beaucoup d'enfants dans le village. On était tout le temps dehors. Donc on faisait des cabanes dans les arbres. On partait avec du matériel. Des scies, je ne vais pas dire des haches parce qu'aujourd'hui ça serait mal vécu. Mais quelque chose pour pouvoir, si tu veux, couper, faire des scies. On était les parents à faire le poulis, à faire les confitures, à faire les pâtes au coin. On faisait les devoirs et puis on jouait dans la rue. Les ballons dans les fenêtres et tout, dans les vitres et tout. On se faisait gueuler quand même des fois. Le dimanche, notre distraction, c'était d'aller à la gare, on se pesait. Voilà, parce qu'il y avait la bascule. Il n'y avait rien d'autre. Le pire, c'est quand on était malades. On était posé dans la maison et les collègues jouaient dehors. On les entendait et nous on ne pouvait pas sortir parce qu'on était malades. C'est le pire. Mon père me racontait, à 12 ans, il a quitté l'école. À 12 ans, il a quitté l'école pour tirer la charrue derrière le cheval. À l'époque, ils allaient à l'école au village. Et puis, soit ils étaient bons et ils allaient au lycée, soit ils allaient travailler. Voilà, ça se passait comme ça. Il y avait les collègues de garçons au Gliplugé, à Sainte-Pinomène, là-bas. Où il y a une maison de retraite. Et les collègues de filles, juste derrière l'église, où il y avait trois classes. Quand on faisait les devoirs, on avait l'encrier et on avait le porte-plume. Avec la plume, qu'on trempait dedans. Et après, on... Il manque la plume, là ? Non, il est là. Ah bon ? Voilà. Vous voyez, on écrivait avec ça. La plume. Voilà. On trempait notre joie. Oh, mais il est chic, toi, le tien. Ah, mais moi, j'étais riche. Toi, tu étais un peu plus... Moi, je étais un peu plus vieilleux que toi. Pour sécher, pour ne pas tâcher, on avait le buvant pour essuyer la phrase qu'on venait de marquer. Et si on bougeait un peu, plouf, ça faisait tout. Et on tâchait le bureau. Et alors, tous les 15 jours, on était obligés de nettoyer notre bureau. Parce que j'étais dans une école de campagne, de amour. Il n'y avait pas de compte de récréation. On allait dans les champs. Le soir, je sentais le mouton parce qu'on allait dans la bergerie. Parfois, on sortait de la salle de classe pour faire partir les pintins qui venaient chanter devant la porte. Les poils à bois, à l'école, on avait quand même le poil à bois. Et le matin, il y en a qui étaient de courbées pour les ramasser, pour porter le bois ou pour le rentrer. C'est moi qui faisais un feu, on me faisait chauffer l'hiver, avec la soupe ou autre chose. Ça chauffait bien. Bon, on peut dire ce qu'on veut sur le charbon. S'il n'y a pas de charbon, je crois qu'il y a beaucoup d'un qui se serait gelé. Ma grand-mère disait qu'ils ont pu envoyer leurs enfants à l'école grâce au bois de chauffage qu'elle vendait chaque année. A l'époque, on avait un charbonnier. Il s'appelait Monsieur Ravel. Et je me souviens, dans mon tout petit, il avait des gros sacs, genre de jute, avec ces boulets de charbon sur leur dos. Il était transporté dans la maison. Voilà, il n'y a pas d'isolation, ce qui fait qu'il fallait se couvrir pour dormir. Je me souviens, mon grand-oncle, il avait bonnet de nuit, il avait calme, le truc, la chemise de nuit. Oui, les hommes avant, ils avaient des chemises de nuit. Les caleçons dessous, ils gardaient le caleçon tout l'hiver. Et pour aller se coucher, on avait le chauffe-lit. Ils mettaient les braises dans un récipient un peu en cuir avec une longue manche et puis ils passaient ça dans le lit. Ou les briques, on mettait des briques dans le four ou auprès du feu. Pour chauffer le lit. On ne peut pas s'imaginer le confort qu'il y a aujourd'hui dans la maison et même la température qui est plus clémente que celle qu'on a connue. Même s'il peut y avoir quelques périodes de froid qu'on n'a pas connues au moins depuis cinq ans ici. C'est une chapelle qui se trouve dans la commune et tous les 11 août, nous allons faire la fête à Sainte-Philomène. Nous faisons la grande messe, puis nous allons baigner les terres avec M. le curé et la messe finit. Tout le monde mange, on fait le pique-nique derrière l'église. On se retrouvait tous les plus étoiles là, c'était vraiment très bien. Sainte-Philomène, on y allait parce qu'il y avait la carmesse et tout, il y avait plein de trucs à gagner et tout. Alors il fallait y monter à pied, mais bon, on y allait. À l'époque, les gens, par exemple la Tour du Défant, qui a été refaite et qui est magnifique, ils bâtissaient sur les auteurs. Je suppose que s'ils ont fait Sainte-Philomène, c'est qu'autour il devait y avoir des habitants et des habitations. Non, disons que ça peut-être remonte à une dizaine de siècles peut-être. Non, ça c'est les rameaux avec des fruits confits. On allait à la messe avec les enfants. Ils avaient des rameaux avec des fruits confits. Alors il y avait des tranches de melon confite, il y avait des prudes, il y avait des figues, il y avait des petites clémentines. Tant que la messe n'était pas finie, on n'avait pas le droit de la maison. Allez, on est admis. Après, on se jetait là-dessus. C'était bon. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Tu me dis, je me dis, le cinéma. Il y a toujours dans la rue, il y a toujours marqué cinéma. On me faisait 4 km pour venir au cinéma. Et ce cinéma, je me rappelle parce que je n'ai pas tout le temps. Tout au début, ils faisaient des séances de cinéma carrément dans le Grand Café. Ils cachaient l'écran, ils cachaient la propre de la remise. On savait que c'était la remise. Un cinéma très prisé, entre parenthèses, avec des films récents, quand même. Et donc, du coup, les actualités, ils les avaient lors des projections des films. Il y avait Dario Moreno qui faisait Alain Drac de Chanté, souvent. Il passait comme les pubs de maintenant. À qui est venu Chanté vraiment à Pugéville, il y avait Maria Candido et Dalida. Il y avait des doubles sièges, je ne vais pas dire le mot, mais bon, ça permettait à un peu plus grand d'être avec la copine. On allait avec ton petit chéri et on se faisait des petits bisous au fond du cinéma. Voilà, il est là. Voilà aussi l'Orphéon, voilà. Il a plus d'archéaux qu'au moins. Ah, des cartes, des photos ? Non. Comment avez-vous l'information avant qu'il y ait Internet et la télé ? Il y avait le journal ? Il y avait le matin, puis il y avait le soir. C'est passé dans la journée. Les nouvelles, c'était le journal et après la radio. Voilà, mais le journal, principalement le journal. Ben, la vie, écoutez, elle était sans Internet, sans portable, pratiquement sans télévision au début. Il n'y avait rien. On n'avait pas de téléphone, hein ? Ah ben non, il n'y avait ni téléphone. On n'avait pas de télé, on n'avait pas de téléphone, rien. Les jeunes, s'ils n'ont pas Internet, s'ils n'ont pas le pictoc ou le machin, ils sont perdus. Ah ben, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone à cadran. Il fallait appeler la réceptionniste qui nous mettait en relation avec le numéro demandé. D'ailleurs, j'avais retrouvé un vieil annuaire dans une cave, là. Et sur Pugéville, il y avait trois téléphones. Quand on allait téléphoner, on allait à la civette. Il y avait le patron de la civette qui nous donnait la permission de téléphoner. Alors, on portait au bar dans des dessous. Il y en avait une là, je crois, de Camille, de téléphonique. Mais après, ça s'est tout levé. Quand tout le monde avait les portables, ça ne servait plus. L'arrivée des couleurs à la télé, c'est ça ? C'est noir et blanc, il va en foutre aux couleurs. Mais doucement. Ils ont dit, maintenant, on va changer la couleur. Enfin, la télévision va être en couleurs. Mais seulement, ils n'avaient pas pensé. Les bonhommes, ils étaient en costume foncé. Ils n'avaient pas pensé de se mettre quelque chose de peu. Ça fait que ça n'a pas quand même choqué. Il y avait beaucoup de... On allait la voir au bar. Dans les années 60, le mercredi, il y avait une émission qui s'appelait la piste aux étoiles. Et donc, nous allions avec mon frère et mon père au grand café au village. Il y avait des films. Il mettait des bandes et les gens regardaient la télé. Le jeudi, alors là, on n'avait pas l'école à l'époque, le jeudi. Et on allait chez une dame qui s'appelait Madame Chakén, qui habitait ici, à côté de la place. Et donc, le jeudi, on allait voir Zorro, Rintintin. On était toute une bande de jeunes. On allait chez ma grand-mère. C'est très cher à l'époque. Par rapport à aujourd'hui, je dirais qu'une télé en couleurs, un petit gabarit, on aurait fait facilement plus de 1000 euros. Et maintenant, la télé va sur son téléphone. Voilà. Parce qu'alors, traverser Pugetville dans les années 70, surtout le dimanche soir, c'était épique. L'autoroute n'était pas construite. Il n'y avait pas d'autoroute. Il n'y avait pas de déviation. Donc, si vous alliez de Nice à Marseille, vous étiez obligés de traverser Pugetville. C'était impressionnant. Il y avait des camions. Alors, souvent, il y avait des poilots où ils se croisaient. Alors, c'était souvent, en descendant vers la coopérative, là, c'était coincé. Voilà. Après, il y avait les buscolaires et tout. C'était rock'n'roll quand même. Il fallait attendre peut-être une demi-heure. Et non ? Ah oui. Ah oui. Parce qu'alors, les voitures, elles allaient d'un côté, elles allaient de l'autre. Et ça fait qu'il y avait toujours une voiture d'un côté ou de l'autre. Et personne ne s'arrêtait. Et hop, les filets, tout le monde filait. Et on ne vous laissait pas traverser. Voilà. Mais à l'époque, j'étais au conseil municipal. Et donc, on avait fait la déviation. Alors, déjà, c'était mieux, la déviation. C'est désengorger les gens qui venaient d'Opignan. Enfin, peut-être un peu plus loin. De prendre... Oui, ou d'à côté, quoi. Quoiqu'il voilà. Plutôt que de traverser le village, il passait la déviation. Après, lorsque l'autoroute s'est faite, là, c'était encore moins de circulation. Les voitures sont passées de plus en plus à l'extérieur, de plus chez Villers. Au départ, les commerçants n'étaient pas très contents. Puisque, évidemment, les voitures ne passaient plus dans le village. Quoique, pour s'arrêter, c'était assez difficile. Parce qu'il manquait de place, là. Et les parkings, il n'y avait pas tellement, donc... Mais au fil du temps, c'est rentré dans les mœurs, dans les habitudes. Et puis voilà, quoi. Et c'est vrai que ça a désengorgé et apaisé le village. C'est un village. Petit à petit, les gens de la ville sont venus habiter ici. Ils ont construit... Eh oui. ...une, deux, trois, quatre, cinq. Après, ça a été douloureusement, et voilà. La ville a grandi. Oui, oui, la ville a grandi. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se construit encore aujourd'hui, sur l'arrière du village d'Armes. Les grandes surfaces, les gens qui sont allés travailler à l'extérieur beaucoup. Bon, les gens travaillent beaucoup dans les champs, dans les lignes. Et puis, bon, au fur et à mesure, les gens sont allés travailler ailleurs. Ça a changé. C'est plus notre fichier ville, maintenant. On connaît pratiquement plus de monde, cette jeunesse. Ils partent le matin, ils rentrent le soir, et voilà. Moi, je pense que le village, il est essentiellement agricole et que ça va continuer, quoi. Parce qu'il y a actuellement, sur le vin, une chance avec le rosé. Les vieilles, la vie nouvelle, les nouveaux métiers, etc. Ils sont déjà déplacés de la vie vers la campagne, comme on dit. Actuellement, l'agriculture revient en arrière. On replante des haies, on replante des cultures intermédiaires, de façon pour recréer ce fameux écosystème, voilà. Si vous allez dans une école d'agriculture, vous allez apprendre des trucs totalement différents de ce qu'on m'a enseigné. Au moins, le village, je l'adore, hein. Voilà, c'est plus chéville, c'est beau, il l'asent. Pour rester bien dans ma vie, il faut sentir bouffant le mistral dans les grampings. Voyez mes vieilles oliviers, témoignons dans le temps passé. Escuter les cigales, quand m'a tancé les yeux, et surtout l'odeur de la dyneste dans leurs frases du matin. Et m'accords-y comme une paix d'une langue fresque que dévale de la quale en dessous d'un pays, heureuse d'être provincial. C'est ma terre, ma patrie, pour rien au monde qui t'arrête mon pays. Et qui m'importe si c'est l'eau ou le chemin, pour aller à Paris, pour aller au cœur du monde, c'est ici et c'est ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501